C'est parti ! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est bien émission Radar numéro 103, donc du dimanche 10 mai 2020, intitulé « Des confitures ». Alors « des confitures » en un seul mot, voilà, même si sur l'affiche, on a une couleur qui fait assez chimique, avec une étiquette, ou ce qui a marqué « confitures de Covid-19 ». Voilà, donc « des confitures », bien sûr, c'est par rapport à ce qui nous est promis demain, c'est-à-dire la phase de déconfinement, avec une zone rouge, une zone verte, avec aucun petit morceau de vert dans le rouge, et aucun petit morceau de rouge dans le vert, voilà, à partir de trois indicateurs, et en fin de compte, ça nous donne une espèce de carte colorée surréaliste, avec une majorité de vert, qui a l'air d'être l'éco-socialisme macronien, et en marche, donc les trois quarts de la France sont vertes, merci M. Emmanuel Macron, et puis le reste, c'est les rouges, c'est les irrécupérables, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes là-dedans, c'est des gens qui n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait, et qui méritent bien quand même de tomber malade, à mon avis, donc j'ai peut-être pas tout compris, mais normalement, l'école est restée obligatoire en France, mais en fonction du bon vouloir des maires, par rapport aux... enfin j'ai rien compris, donc c'est pas moi qui vais vous expliquer des choses que je n'ai pas comprises, et qui je pense de toute manière sont incompréhensives, voilà, la seule chose que j'ai compris, c'est que contrairement à la grippe, la récession mondiale, elle n'est pas saisonnière, on est bien dedans, elle va continuer, et à ce niveau-là, les grosses entreprises du CAC 40, elles tirent super bien leur épingle du jeu en France, donc le groupe Orange fait de gros profits, et même ils ont trouvé le moyen de développer un logiciel pour faire du flicage, justement dans le cas de l'Ontario 19, pour suivre à la trace le bon citoyen qui saura se faire, qui est une sérologie, qui est une PCR, pour savoir qui a été touché ou non par le coronavirus, pour pouvoir après éventuellement peut-être rendre un vaccin ou un traitement obligatoire, mais ça il va vouloir être extrêmement vigilants là-dessus, donc sur le site de vous, alors qui, c'est vrai en anglais, en français ça traite qui, mais vous, c'est World Health Organization, donc en français le site de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui nous apprend que tous les ans, l'agriculture saisonnière, en moyenne, dans le monde, 650 000 êtres humains, voilà, le site de la FAO, donc la Food Agriculture Organization, en français le site de l'OAA, l'Organisation de l'agriculture, nous apprend que tous les ans, la fin tue 9 125 000 êtres humains, alors les personnes en permanence sous-alimentées, sont estimées à 799 millions, malheureusement, ce chiffre est en augmentation permanente. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2020, le Covid-19 dashboard, par exemple, le Centre of Systems Science and Engineering, à Chuck Hopkins University, nous apprend que le Covid-19 a tué 279 892 êtres humains. — Roger, je me permets de t'interrompre. On a déjà un petit commentaire. Alors je ne pense pas que ça vient de France. C'est Pina dit au radio qui nous fait un petit « ciao, radio anarchiste ». On a Rénaud Jean-Pierre qui nous dit « Bonsoir, Géronimo, grand chef anarchiste ». Voilà. — Voilà. Ce qui prouve que Radar est bien interpopulaire, parce que je préfère dire interpopulaire qu'international, vu que je ne me considère pas comme étant français, mais comme étant un résident des territoires français, qui, effectivement, est considéré par l'État français comme français, tout simplement parce que j'ai des papiers d'identité français. Mais ce n'est pas les papiers d'identité qui font, nous, un français, un italien ou un guatemaltec. Donc, par contre, il y a autre chose que l'on sait de manière certaine. Donc, il faut quand même travailler sur ce qui est certain. Le taux de mortalité en cas de contamination, en France, il est de 14,98 %, alors qu'il est de 15,40 % en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de plus de 3 fois inférieur en Allemagne. Quand on est contaminé, on a plus de 3 fois moins de chances de mourir du Covid-19. Alors, pourtant, c'est la même souche virale et on a la même appartenance à la gouvernance financière et privée qu'est l'Union européenne. Donc, je sais que là, j'ai besoin d'explications parce que moi, je n'explique pas ces différences. Donc, c'est là où on pourra revenir de manière humoristique à cette zone rouge et cette zone verte, à cette carte où il y a toutes les régions du nord-est qui sont rouges et tout le reste, les 3 autres quarts qui sont verts. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai dit ce que je n'en pensais pas au début d'émission parce que je pense qu'il n'y a rien à en penser. Par contre, par rapport à cette espèce de passeport intérieur des 100 km où, d'une certaine manière, si tu agis pour la libre circulation des marchandises et des capitaux, il semblerait que tous les déplacements seront dérogatoires et que tu puisses même prendre l'avion, le train, même à travers l'Europe. Alors que, eh bien, si tu désires militer pour te défendre, par exemple, contre l'installation dérogatoire d'une antenne 5G à côté de chez toi, eh bien, si l'antenne se trouve à 101 km, on fera certainement un bon samaritain muni d'une matraque et peut-être d'une bombe à fragmentation ou de désencerclement qui saura t'apprendre à vivre je dirais de manière citoyenne, c'est-à-dire en laissant faire les entreprises, car aujourd'hui, c'est bien de ça dont il s'agit, la libre circulation des capitaux et des marchandises est prioritaire sur la liberté de circulation des personnes. Et donc, on voit bien que nous sommes moins que des biens matériels ou des services et ça, c'est de manière complètement décomplexée et aujourd'hui, déconfinée. Voilà. Donc, je ne sais pas si Daniel Clément-Cornu nous entend et nous écoute, mais sinon, il peut se connecter, je lui ai envoyé le lien, parce qu'il voulait me communiquer des informations par rapport au lycée autogéré de Paris, donc qui se trouve à Vaud-Gérard, dans le quartième. Donc, je ne vais pas vous en parler, moi, vu que je ne sais pas exactement de quoi il veut vous parler. Et sinon, je tenais quand même à préciser que notre ami André, qui nous aidait tous les jeudis par rapport à nos présences pour libérer des prisonniers, des jeunes prisonniers politiques saoudiens dans le couloir de la mort, eh bien, on est sans nouvelles d'André Philippi. Et donc, s'il y a une personne qui regarde l'émission Radar, qui pourrait nous donner des nouvelles de notre ami Andréi, qui est malheureusement sans domicile fixe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimerais bien que notre ami Zélie Proulx de Pau essaye de joindre notre groupe Skype, la discussion, je vais envoyer le lien sur Facebook, pour qu'il nous parle justement de... Non, non, on fait ça par Messenger. Pour toutes les personnes à l'arbre. Qu'est-ce que tu marques ? Non, j'ai perdu le contact avec Pierre. Donc, je viens de relancer la communication à travers Messenger. Il est juste un peu troublé parce qu'il croit que c'est un coup de fil. Mais c'est Messenger que j'ai lancé. D'accord, ok. Donc là, ce qu'on a vu avec Pierre Merytchowski, c'est qu'on va voir Pierre Merytchowski en audio. Et si la communication Messenger revient sur le portable de Marc, eh bien on aura aussi Pierre Merytchowski en vidéo qui pourra nous lire un de ses textes. Donc, j'en referai à Andréi. Donc, Andréi Filippi, qui est... Allez, il est italien comme moi, je suis français, vu que c'est un terrien. Mais il était SDF sur Paris. Il a participé au mouvement des Gilets jaunes, nuit debout. Et il s'était fait tabasser par la police parce qu'il dormait... Il essayait de dormir au sec et au chaud dans un parking. Et il s'était fait voler toutes ses affaires, voilà. Et voilà, depuis que nous ne pouvons plus nous réunir place de la République à cause du confinement. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai envoyé jeudi dernier à la préfecture une demande pour le 14 mai, vu qu'on sera plus en confinement. Et je n'ai toujours pas de réponse. Donc, je ne peux toujours pas vous dire si notre demande sera accordée ou pas. Je n'ai pas de réponse de la préfecture de police de Paris. Alors, il y a autre chose que j'aimerais dire parce que le 30 mai 1431, il y a un son et un souffle énorme. Je ne sais pas d'où il vient. Marc ? C'est probablement mon ordi, mais je ne peux rien y faire. D'accord. Donc, le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive. On prétend que son cœur est retrouvé intact dans les cendres du bûcher, alors sans que la préfecture de Rouen ne trouve aucune trace d'amiante. Elle est béatifiée en 1909, c'est-à-dire à la veille de la Grande Guerre, donc du Grand Carnage pour les industriels du charbon et de l'acier. Et elle est canonisée en 1920, c'est-à-dire neuf années avant la signature des accords de Latran entre Mussolini et le pape Pie XI. Et presque un demi-millénaire après son décès. Mais ce que beaucoup de Français, Françaises ignorent, c'est qu'une fête nationale officielle lui est consacrée, depuis maintenant un siècle, tous les deuxièmes dimanches de mai. C'est la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, dont c'est aujourd'hui, très exactement, le centième anniversaire. Voilà, je tiens à le préciser, parce que cette fête nationale, professionnelle et militariste, est politiquement récupérée pour l'exclusivité médiatique d'un parti fasciste et nationaliste français à la date opportune du 1er mai, afin, selon les déclarations de l'état-major de ce parti, de briser le monopole syndicalo-gauchiste Place des Pyramides à Paris sous la protection bienveillante de tous les préfets de police et avec une large couverture médiatique, crise sanitaire mondiale ou pas. Alors, le parti national anticapitaliste, le NPA, a fait son agit propre à Montreuil. Alors, le parti des concombres masquées solidaires obtiendra un bon retour médiatique sur investissement militant que son état-major anticapitaliste espère capitaliser dans les urnes funéraires du système lors des prochaines déchéances électorales si la météo de notre démocratie le permet dans les six prochaines années. Parce qu'il y a Poutou qui a accordé une interview pour bien expliquer que les candidats du parti national anticapitaliste qui s'étaient présentés pour le premier tour des municipales en mars 2020 comptaient bien jouer leur rôle de parti politique sur les six prochaines années dans notre démocratie. Voilà. Sinon, de manière anecdotique, et avant de passer la parole à notre ami Pierre Mérachkovski, tu l'as retrouvé en vidéo sur Messenger ? Oui, mais pour le moment, je vois son plafond. Enfin, il fait... C'est nocturne. Il n'y a pas trop de lumière, mais je pense qu'il ne doit pas être loin. Donc, une dernière petite réflexion avant de passer la parole à notre ami Pierre Mérachkovski. Grâce à Jacques Attali et à son nouveau livre, L'Ordre cannibale, nous avons désormais la certitude que l'empathie n'est pas un organe contrairement au cœur. Voilà. Donc, dans cet ouvrage, M. Jacques Attali vous prévient que notre corps est une marchandise. Donc, lorsque je dis que nous sommes dorénavant chinois, c'est exactement ce qui est le cas des républicains démocratiques chinois qui, dont on fait, lorsqu'ils sont opposants, ils sont envoyés en prison, ont fait leur groupe tissulaire et quand il y a un riche canadien ou américain qui a besoin d'un rein ou d'un foie, eh bien, il est exécuté et, bon, on attend que l'avion quand même de la personne qui a demandé le rein ou le foie arrive et, une fois qu'il est sur place, la personne était exécutée et l'organe, encore tout chaud, est greffé sur la personne qui l'a acheté entre 100 à 250 000 dollars. Voilà. Donc, nous, on a des réfugiés politiques et on aimerait bien savoir ce que Piotr devient. Pierre, à quoi la parole ? Pierre Méreschkowski, es-tu là ? Il a été très, très touché par les mots que je l'avais lu, le texte, les ordres pour les enseignants dans les écoles, dans les lycées et collèges et ça lui est très marqué, peut-être, s'il peut commenter sur tout cela, ce serait bien aussi. Et là, on a du mal à entendre sa voix. Très faiblement. Tout à l'heure, la voix était meilleure. Rapproche-toi de ton micro, de ton ordinateur. Pierre ? Très faiblement. Est-ce que tu vas bien ? Ah, là, c'est mieux. Là, tu es plus près du micro, on t'entend mieux. Oui ? Oui ? Bon, 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 est-ce que tu vas bien ? Oui, 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 oui. Oui, oui, on t'entend. À propos de PIOP, un casset sur le nom et l'élu de la République. Je n'écris pas sur PIOP, et je ne parle pas de PIOP P. 19-02-2020. Bureau de la psychologue, interlocutrice psychologue. Je dis, je ne veux pas, je ne dois pas, je ne cherche pas, je n'ai jamais voulu tenter d'écrire ou de filmer sur PIOP P. Pourquoi ? Je réponds à la question. Parce qu'il va me retrouver, puis me tuer, si j'écris sur lui. Déjà, elle, l'autre, m'a menacé d'envoyer ses compagnons me tuer, et je suis allé voir les lumbars qui m'ont dit. Monsieur, pourquoi avez-vous des idées si noires ? Il ne faut pas avoir des idées si noires. Si vous croyez vraiment que si une femme me demande de vous casser la gueule, je vais aller chez vous vous casser la gueule pour 50 euros et que je vais ainsi risquer d'aller en tourne pour 50 euros, je ne vous connais pas, monsieur. Alors je vais vous dire, je vous casserai la gueule si vous me donnez de l'argent, mais pas 50 euros, mais beaucoup d'argent, ou bien si vous avez du mal de ma mère, ou bien si vous créez votre business sur mon terrain, la psychologue. Quel est le rapport entre la prison et votre écrit ? à lui, qui n'est pas piotre. Eh, n'oublie pas, toi et moi, nous ne devons pas avoir des idées noires. Tu le sais, le peuple est bon, beau. Même le flic qui éborde les gilets jaunes, il ne le fait pas par haine, mais juste parce que nous l'avons transformé en machine à tuer. En machine, tu comprends ? Et toi, tu disais avant que tu es un artiste politique, pas un dissident, mais un artiste politique. Alors, pourquoi tu fais ce que tu as fait ? Pourquoi as-tu oublié ? Tu veux être sur le devant de la scène médiatique ? Faire trembler les puissants et les riches au nom de la vérité ? Il n'y a pas de vérité, tu le sais. Seule la vérité est révolutionnaire. C'est Rothschild, ça Christ qui l'a dit. Et c'est lui qui a massacré nos compagnons anarchistes de Gronstadt et organisé la famine en Ukraine. Tu te souviens ? Tu te souviens, Piotr ? La vérité seule est révolutionnaire. La vérité, la vérité, mais quelle vérité ? Celle de l'acquisition ? Celle de Piotr Karamazov ? Celle qui, comme disait le comte Tolstoy, devrait, pour notre bonheur, vous envoyer en long convoi à la campagne pour me donner le goût de la terre du travail manuel ? Moi aussi, j'avais honte de donner mon vélo au réparateur de vélo lorsque les vœux de mon vélo se sont écrouvés. De quelle vérité parles-tu, Piotr ? Alors que c'est Sonia qui a écrit les répètes. Sonia, la femme de Tolstoy. Alors pourquoi maintenant ton seul but consiste à ce que l'on parle de toi partout et que tu veux que tu appelles les puissants et que tu veux que ceux que tu appelles les puissants aient peur de toi comme si tu étais le châtiment ultime ? Je ne sais pas de quoi je peux, Piotr. Toi, moi, nous, que faire ? Demain, aujourd'hui, fuir, rester, partir, je ne sais pas. Ne pas donner son nom, lui montrer son visage, jamais, parce qu'il faut nier, extirper, bafouer, rejeter, l'église, notre propre amour, parce qu'au début, c'est trop dur de s'abandonner, confiance, et pourtant, pourtant. Ah, tu te dis, je vais aller en prison, vendre ainsi mes écrits et heureux de devenir célèbre. Et toi aussi, Piotr Merychkovski, tu veux te noyer dans la rencontre et les célébrités afin d'oublier. Non, Piotr, je ne veux pas devenir célèbre. Ah oui ? Alors, dans ce cas, Pierre Merychkovski, pourquoi es-tu écrit sur moi ? Pourquoi es-tu en train d'écrire sur moi ? Pourquoi es-tu en train d'écrire sur moi ? Question. C'est qui ? Nous. C'est qui ? Nous. 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 Qui avons transformé le force de l'ordre en machine à tuer. Eh bien. Bravo. Nina, tu parlais d'une réaction par rapport à ce que tu lui avais dit ? Écoute, on a lié ensemble effectivement le protocole de déconfinement pour l'éducation et c'est vraiment ça, ça nous stressait beaucoup, perturbés. le protocole. Ah oui, parce que, oui. Il y a toute une circulaire, tout un texte qui a été conduit par l'éducation nationale et envoyé au professeur et c'est un espèce de... Disons que le problème que je vois essentiellement, c'est ça. On n'entend pas, on n'entend pas bien envoyé l'âge. On t'entend plus, Pierre. Léger. On t'entend pas, là. Du tout. C'est bizarre, au début de l'émission, on avait un superbe son sur Skype et là, j'ai l'impression qu'on a perdu Pierre en son. C'est-à-dire que, de mon côté, je ne l'entends plus du tout. Donc, moi, je découvre mon... Pierre ? Il faut que tu parles plus près de ton ordi parce que là, on t'entend sur Messenger mais pas dans l'ordi. Moi, je ne t'entends pas du tout sur Skype. Oui, non, il faut que... C'est sur Skype, le son. Il faut que tu t'adresses à ton ordinateur comme tu étais au début. Sinon, on ne t'entend pas du tout. D'accord. Comme tu veux. Oui, coupe-le, oui, parce que c'est mieux quand tu l'appelles sur son téléphone. C'est toi qui l'appelais, Marc ? Oui. Mais à travers Messenger. Allô ? Oui, on t'entend. Voilà, c'est Messenger. je disais que la circulaire qu'elle était problématique que j'ai lu chez Lula, parce qu'en fait, essentiellement, dans presque ce que j'ai lu, il est demandé au professeur de justifier le confinement. Mais ça, c'est un problème théorique pour moi. Un professeur, mais ni un médecin, ni un spécialiste de la maladie, il n'est pas plus apte de justifier ou de ne pas justifier un protocole médical. Voilà. Je ne comprends pas très bien qu'on demande un professeur de se substituer à une autorité médicale et de se positionner en disant que le confinement, que le masque, etc. C'est une autre chose, d'autant que, malheureusement, il n'a pas été toujours très clair de ce qu'il fallait faire. Au début, il ne fallait pas porter de masque. Il a fallu de porter des masques. Donc, voilà, je suis très étonné qu'un professeur doit en fait reprendre un discours politique d'un ministre de tutelle. Or, le sang-l'outil, l'école est justement faite pour être laïque, ne peut pas être aux gens de l'étudiant en place et d'être neutre. Donc, elle n'a pas à être le porte-parole du ministre. Ça, je ne comprends pas. Un enseignant ne peut pas avoir une réunion à la parole du ministre de l'Education nationale. C'est tout à peu l'éducation qui parle de son avis, mais il n'a pas de l'éducation. Mais les professeurs ont un déjeun de neutralité, justement, ils n'ont pas à diffuser la parole du ministre. Ils ont allié avec le conseil du ministre éventuellement, mais ils n'ont pas à diffuser ce que dit le ministre. Voilà, je pense que c'est un avis de pouvoir des enseignants. Oui, le protocole nous demande de nos enseignants à faire des choses qui n'appartiennent pas à l'enseignement. Justement, moi, après j'avais lu le protocole, la moitié de demandes, la moitié, c'est-à-dire un protocole de 70 pages, ce qui nous demande vraiment à ne faire pas notre métier, à n'exerciser pas notre métier d'enseignant, mais d'être à la fois les psys, à la françoise d'autos. Moi, je ne suis pas entraînée, personne n'est entraînée. Tu sais, nous enseignons les matières, les sujets différents, mais ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas la psychologie. Déjà, ça me dépasse. Il y a, par exemple, parmi les autres commandes, ou les autres, c'est l'ordre de détecter les élèves qui sont très fragilisés et qui ne agissent pas bien et à les demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelqu'un mort dans leur famille et tout ça. Tout ça, moi, je suis éduquée quand même un petit peu, tout ça, ça appartient au travail d'un psychosociologue ou la sociologie d'enfance ou la psychologie, la pédopsychiatrie. Donc, avant de joindre le collège, peut-être au début de juin, je dois m'entraîner avec soit Boris Sironic ou Françoise D'Otto ou tout ça. Je dois changer mon enseignement original. Oui, mais c'est... Excuse-moi, je complète un tout petit peu ce que j'ai ressenti. je pense que la majorité des professeurs, quand ils veulent un enfant qui ne va pas bien, naturellement, ils vont lui parler gentiment, lui demander ce qu'il a, être en contact. Il n'y a pas de nécessité d'une directive d'un ministre disant au professeur écouter les enfants. Les professeurs, ils écoutent. bon, il y a peut-être des abondis, mais normalement... Non, mais faire un sondage, une enquête, une enquête de façon, d'une façon de pédopsychiatre, c'est que je ne me suis pas entraînée. Les gens, ils passent cinq ans de psychiatrie, de psychologie, d'analyse, cinq ans d'études pour s'entraîner d'être un pédopsychiatre. Moi, je pense qu'on est dans la même configuration, c'est-à-dire que, effectivement, les professeurs n'ont pas la formation ni les compétences pour cet accompagnement quasiment, effectivement, pédopsychologique ou... Ni leur rôle, Roger, ça n'est pas du tout leur rôle. Ce n'est pas leur rôle, mais c'est... De toute façon, quand on voit qu'on a... que cette crise sanitaire, elle est gérée entre guillemets localement, c'est-à-dire par État-Nation, en France, par un spécialiste de l'optimisation fiscale et par un transfuge d'Areva, et donc, c'est tout naturel que ces deux zozos il leur semble naturel qu'eux ayant pris des responsabilités de vie et de mort, notamment en ce qui concerne le rivotril avec une circulaire pour l'injecter dans les EHPAD. et bien, ils estiment qu'ils peuvent passer la patate chaude comme ça aux professeurs en leur disant « gérée, mais surtout, faites en sorte que ça ne coûte rien ». Enfin, ça, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais d'une manière globale, je pense, je ne vois pas l'utilité, en fait, qu'il y ait un ministre qui donne des directives à des professeurs. C'est un système dépassé de nos régions que, là, de l'existant de l'enseignement de l'éthique ou le parti ou l'organisation anarchiste pendant les temps qui vivent donnerait des directives aux professeurs. Je pense que c'est une mauvaise voix. Je pense qu'en fait, dans une école, tant qu'elle soit, il faudrait créer des rencontres entre les professeurs, les élèves et les parents et que tout le monde soit plus ou moins sur un pied d'égalité et qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on ferait et que les décisions ne se réprisent que par consensus. Voilà. Les directives, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient, à mon sens, qu'elles soient d'un ministre, d'un bref-mère ou même d'un monarchiste, même, si ça, grâce à sa sympathie, me semblent à contre-sens. Il n'y a pas à dire autant ce qu'il faut faire. Il n'y a pas à dire autant ce qu'il faut faire. Zanad, quand on dit à quelqu'un ce qu'il faut faire, on a déjà un téloignage, je pense. Et il faut se souper, on a dit, des espaces de parole au lieu d'un livre dans les écoles où, encore une fois, seront réunis ceux qui ont envie de parler, soit Pascal, si c'est possible. Si les gens pleurent, on ne les aime pas, c'est Pascal. Si ceux qui n'ont pas pleurent, on les aime en physique, enfin, chacun peut qu'on y croire en devoir faire. Et que c'est cette assemblée permanente de profs, d'élèves et de parents d'élèves, qui décideront qu'est-ce qu'on fait quand on gère la crise actuelle. Mais que les directives demandent à eux, ou les manifestes, ou les écrits, en joignant en faisant ce qu'il doit faire, je répète, pour moi, c'est l'empuchant de l'église. Surtout, si les gens ont de bonnes des intentions au départ. Je conclurai jusqu'à ce qu'il tue, Mathis Saint-Paul-Rémeux, le personnage d'Algecha dans le Parti Ramazoff, qui est le plus paisible et le plus beau, ou en quelque sorte que tout le monde s'aime autour de lui, dans la suite, il est prévu d'essayer de décrire de donner un commissaire politique. Merci, Pierre. On a une remarque de Fabrice David qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Roger, tu reprends ? Il ajoute même qu'il n'y a plus de comité central. C'est peut-être une petite remarque pour toi, Pierre. Je ne sais pas si tu peux réagir à ça. D'accord. Écoute, Roger, je ne sais pas où tu en es. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro donc vous ne m'entendiez pas. Ce que je pense par rapport à la réflexion que ce soit de Fabrice David par rapport aux propos de Pierre, c'est que moi, au-delà du fait qu'on n'a pas à obéir à quelques directives venant de qui que ce soit parce que effectivement le principe même de la responsabilité ce n'est pas de suivre des directives ou des ordres, c'est de comprendre comment on peut soi-même se déterminer et faire des choix. Et donc, si on passe notre vie à avoir des déquilles et des personnes qui nous disent ce que l'on doit faire, ce que l'on doit penser, on perd progressivement cette capacité d'autodétermination individuelle. Mais c'est valable aussi pour des communautés humaines entières. Aujourd'hui, la chose la plus grave, ce n'est pas tant les gens qui nous voudraient du mal que les gens qui veulent notre bien. Et ça, c'est mon moyen de rebondir sur ce que vient de dire Pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de conneries par rapport à la fondation Bill et Mélinda Guet, donc des gens, voilà, des ploutocrates qui font la charité comme ça s'est toujours fait, qui, effectivement, semblent être responsables parce qu'il y a un conflit d'intérêts, un mélange de genre. Donc, effectivement, ils envoient des équipes médicales faire des vaccinations de masse dans des pays, que ce soit en Afrique ou en Inde. Et il semblerait bien qu'actuellement, effectivement, il y a une procédure des autorités indiennes envers la fondation Bill et Mélinda Guet, parce qu'ils auraient provoqué des infirmités et des morts chez des personnes qui auraient été vaccinées, je dirais, sans avoir été réellement avertis de ce qu'on leur injectait. Donc, effectivement, mais par contre, quand j'entends, quand je lis des propos comme quoi la fondation Bill Gates serait à l'instigation des pandémies et que ce type serait une espèce de 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 qui préméditerait la mort des africains ou des indiens, non, moi, je pense réellement que tous ces gens-là, ils font de l'optimisation fiscale. Quand tu es très riche, pourquoi est-ce que tu crées une fondation ? Pourquoi est-ce que ces gens achètent autant d'art contemporain ou de tableaux ? Ou pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans des fondations caritatives comme Nicolas Hulot ? Il y a la fondation de Nicolas Hulot. C'est que c'est de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que tout ça va échapper à une fiscalité va être défiscalisé et donc c'est pour eux le moyen de continuer à capitaliser en se donnant des dehors de 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 philanthropes. Voilà. Et donc, ce sont ces gens-là les plus dangereux. Ce sont les gens qui veulent notre bien parce que le bien que l'on veut faire avec de l'argent se transforme toujours en mal parce qu'on ne peut pas guérir avec de l'argent les mots que provoque l'argent. et donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ces gens-là sont des technophiles aussi. Donc, ils estiment que les problèmes que pose la science vont être résolus par la technologie. Eh bien non. À chaque fois que la science ou la technologie pose apporte une nouvelle solution elle apporte avec au moins dix nouveaux problèmes. Et donc, c'est une course sans fin où les conditions humaines vont en se dégradant et l'homme lui-même est de plus en plus impuissant parce que le monde devient de plus en plus complexe. Regarde par exemple ce soir nos problèmes d'audio, de vidéo, de trucs comme ça. Si on était réuni autour d'une table avec une simple caméra on n'aurait pas tous ces problèmes de communication. Donc, on va dire que c'est un plus quand même dans le cadre du confinement de pouvoir se parler comme si on était ensemble. Mais, qu'est-ce que ça fait aussi ? À la limite, ça nous permet d'accepter quelque chose de complètement inacceptable qui est le rendre des libertés fondamentales conditionnelles. Et donc, à partir du moment où une liberté devient conditionnelle, elle n'est plus liberté. Et ça, c'est le vrai fond du problème. C'est-à-dire que quand je parlais de ses passeports intérieurs pour reprendre ce qui se pratiquait dans les ex-républiques socialistes soviétiques où on était obligé de montrer son passeport intérieur pour changer de région, pour changer de ville, et un commissaire politique pouvait nous demander de justifier notre déplacement, eh bien, aujourd'hui, je crois que de la même manière que toutes les lois sur l'état d'urgence sont passées dans la loi, c'est-à-dire que le caractère exceptionnel de l'état de notre urgence, et c'est pour ça que c'est bien que Pierre soit là, et il est passé dans la loi, c'est-à-dire que maintenant, écouter des conversations téléphoniques ou perquisitionner chez les gens, avant, il fallait qu'un juge justifie ce genre de choses, mais on l'a bien vu avec des syndicalistes, la police est arrivée chez eux, poteron, minet, et a renversé tout ce qu'il y avait dans la maison sans avoir à justifier quoi que ce soit, et après, les gens sont emmenés en garde à vue, et en garde à vue, maintenant, jusqu'à trois jours, jusqu'à trois jours, et pendant cette garde à vue, tu es torturé, dans le sens que si tu demandes à faire pipi et qu'il n'y a qu'un fonctionnaire, le fonctionnaire te dit qu'il est tout seul et qu'il ne peut pas t'en venir pisser, donc tu as vu qu'à te pisser dessus, donc c'est ça, la réalité, elle est là, et quand on voit qu'à l'intérieur de ces systèmes, il y a des gens qui se présentent comme étant des intellectuels, des contestataires ou des gens d'opposition, et que ces gens-là disent que dans le cadre de leur collaboration au sein des institutions, ils font leur travail, alors qu'ils savent très bien que si aujourd'hui, tous les élus, tous les élus qui se présentent d'opposition, par rapport à ces conditions inacceptables, notamment ce permis des 100 km, qui n'a aucune justification sanitaire, eh bien, s'ils disaient on démissionne tous, maires, conseillers régionaux, sénateurs, députés, députés européens, on démissionne tous de nos mandats, il faut un certain courage politique, mais obligatoirement, la crise institutionnelle qui s'en suivrait, obligerait à trouver des solutions rapides, et s'ils ne le font pas, c'est parce que en fin de compte, le système leur convient, et comme le dit souvent Pierre Mérèche-Copi, ceux qui veulent, c'est le changement dans la continuité, eux, ce qu'ils veulent un jour, c'est pouvoir utiliser le 49.3, eux, ce qu'ils veulent un jour, c'est pouvoir aller perquisitionner chez leurs opposants. Roger, à propos d'optimisation, tu vas régulièrement en Suisse, tu nous dis souvent c'est pour planquer tes lingots, mais tu reviens toujours avec, tu ne les places pas tes lingots en Suisse. disons que, c'est pour, tu sais que moi je suis un profiteur du RSA, comme Pierre Mérèche-Copi, donc je suis un parasite de la société, je ne le fais pas par choix, c'est-à-dire qu'on m'a supprimé l'accès à mon métier, parce que j'estimais avoir un droit de regard sur le contenu de ce que je montais, c'est-à-dire que, moi je ne suis pas un technicien à qui on dit « fais ceci », je me pose la question de la finalité de ce que je fais, et quand je m'aperçois que je suis obligé de bidonner un reportage, de mentir, ou de faire avaler des couleurs, eh bien je dis non, je dis stop. Effectivement, comme mes enfants ont été suffisamment grands, des choses que je faisais réellement à contre-coeur, et je dirais sous la contrainte matérielle de donner à manger à mes enfants, de payer un loyer et tout ça, dès que j'ai pu me soustraire à ça, eh bien je l'ai fait, j'ai dit carrément que je ne ferais pas telle ou telle chose, et à partir de là, on m'a supprimé mes clients, on m'a pu réembaucher, alors que toutes les personnes qui ont professionnellement travaillé avec moi ont toujours été obligées de reconnaître mes grandes compétences, malgré effectivement mes très mauvaises qualités humaines, parce que je suis réellement une putain de tête de con, et je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, et quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Mais ce caractère de merde, je trouve que c'est une excellente chose, parce que dans ce monde qui t'oblige sans arrêt à courber les chines, moi je disais souvent désolé, mes vertèbres sont soudés à la naissance, la courbette, je ne connais pas, je ne connais pas, c'est des choses que je ne peux pas faire, tu vois, je ne peux pas faire, c'est physiologique, c'est-à-dire que moi je suis anarchiste de naissance, je peux même t'expliquer l'anecdote, moi je, voilà, une éducation où parfois il y avait les coups de badine, à 7 ans, je prends la badine, et je roue de coups mon père avec la badine, c'est-à-dire je ne me contente pas de prendre la badine, c'est-à-dire je lui fais ce qu'il me fait, voilà, et ma mère paniquait de voir son fils de 7 ans en train de battre son père à cul de badine, voilà, mais c'est ça, la réalité, tu sais, Voltaire, ça ne fait pas Voltaire, Voltaire, c'est la contraction de volontaire, et un jour, pour montrer sa volonté, il a posé sa main sur la gazinière, et la viande a commencé à grésiller, voilà, et je crois que c'est sa mère qui lui a retiré la main, et depuis elle l'avait appelée volontaire, le volontaire c'était aussi un putain de caractère de cochon, et effectivement, j'ai peu d'affinité avec Voltaire, mais la dernière fois on a eu une discussion très intéressante où Marc est intervenu par rapport au tremblement de terre de Lisbonne, et effectivement, au moment du tremblement de terre de Lisbonne, Voltaire a rebondi pour écrire un fameux texte où il se permettait à juste titre de pourfendre le clergé qui à chaque fois qu'il y avait eu une catastrophe disait, ben oui, c'est que le peuple portugais avait dû bien pécher contre Dieu pour que Dieu décide de détruire la ville de Lisbonne, voilà, et donc c'était un moyen, effectivement, c'est le siècle des Lumières, c'est-à-dire que, mais l'erreur que fait l'homme, l'erreur actuelle que fait l'homme, enfin actuelle, de ces 200 dernières années ou de ces 300 dernières années, c'est que l'homme a quitté le monde antique avec toutes ses lourdeurs, ses clergés, ses superstitions, mais il est rentré dans les Lumières à reculons, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il se casse souvent la gueule, parce que les yeux, elles sont devant, ils ne sont pas derrière la tête, et donc on avance à reculons dans la lumière et on se casse la gueule, on se dit, merde, pourquoi je me casse la gueule ? Parce que je dis, il faut faire demi-tour, quand on fera demi-tour, on verra où on va, voilà, et là actuellement, et bien on a des abrutis comme Nicolas Hulot qui publie « Le temps est venu », « Le temps est venu » de se renifler le cul, « Le temps est venu » c'est d'un ridicule total, on dirait une espèce de catéchisme, mais sans Dieu, c'est-à-dire, le Dieu, ce serait Gaïa, la nature, alors le temps est venu de courir tout nu, de courir tout nu dans l'herbe, alors sans tenir compte qu'effectivement, l'herbe, elle est salement contaminée, notamment en Biélorussie, je vous défends d'aller courir tout nu dans la région de Thiers, c'est un peu du suicide, mais bon, la réalité elle est là, c'est que des journaux qui se diffusent, et même c'est repris par des gens, tu sais, les conférences, je ne sais plus quoi, machin truc, j'ai torché une réponse parce que j'ai trouvé ça tellement neuneux, tellement cucu, et tellement en dessous de tout, c'est-à-dire qu'actuellement, cette confusion générale, elle est générée par le système, mais ce n'est pas parce que le système est machiavélique, c'est parce que le système, comme dit Pierre souvent, il est dans un vieux logiciel, lui aussi marche à reculons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui marchons à reculons, le système marche à reculons, tout le monde marche à reculons, et il n'y a que le type qui s'est retourné et qui se dit, mais il y a un trou là-bas, ils vont tous tomber dans le trou, et qu'ils le fassent en chantant, moi, à la limite, ça me réjouit. Moi, comme Pierre, j'ai décidé de me mettre au bord du fleuve et de regarder tous les gens qui sont entraînés par le courant. Et effectivement, Piotre, le texte que nous a dit Pierre sur Piotre, c'est ça, moi, ce Piotre, j'ai de la compassion pour lui. J'ai beaucoup de compassion pour ce type, parce que réellement, oui, il a fait des choses courageuses et intéressantes dans sa vie, mais maintenant, depuis qu'il est en France, il a des mauvaises fréquentations. C'est un petit peu comme Emmanuel Macron. Il n'aurait pas toutes ces mauvaises fréquentations. Je pense qu'on arrivera à en faire quelque chose. Mais quand tu fréquentes des voyous, tu deviens un voyou. C'est obligatoire. C'est humain. Qu'en penses-tu, Nina ? Oui, j'ai des gens qui me fréquentent, voilà, et je n'ai pas honte que je suis un voyou, voilà. J'espère que j'espère que je vais sortir de tous mes tribunaux administratifs caractérisés comme une fraudeuse et un voyou. Oui, mais je vais te dire, tu sais que quand Bernard Tapie fraude des centaines de millions d'euros avec la complicité de la directrice du Fonds monétaire international, mais là, ce n'est pas de la voyouterie. D'ailleurs, je serais content de savoir comment Nanar s'en sort du Covid-19. Est-ce qu'il a fait comme les ministres de la bande au petit crompe qui sont partis voir Didier Raoult pour se faire traiter à la chloroquine et à la zithromycine ? Parce qu'il faut bien voir qu'il y a carrément, maintenant, on est arrivé dans un monde différentiel. C'est-à-dire carrément c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent se permettre de se déplacer sans masque et puis sans raison urgente, comme la blondasse, la place des pyramides pour le 1er mai. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve faramineux, c'est ce double traitement. C'est-à-dire que j'ai vu les photos, il y a des caméras, des appareils photos, le perchman, les trucs, et t'as deux glandues avec leur masque devant cette cradin gris de statues équestres dorées que même dans un film où tu voudrais porter en ridicule le militarisme, tu ne ferais pas mieux. Ça me fait penser au dernier film de comment est-ce qu'il s'appelle, ce réalisateur qui aimait bien de tripoter les jeunes femmes. Il a fait un film sur l'affaire Dreyfus. Alors dans l'affaire Dreyfus, ce film, c'est une suite d'images d'épinales. Une suite d'images d'épinales. C'est un hommage à l'armée. C'est un hommage à l'armée. Alors Dreyfus, c'est un beau militaire. Alors il est combattu par des mauvais militaires, mais à la fin, c'est les bons militaires qui gagnent. Comment il s'appelle déjà ce réalisateur ? Il s'appelle comment ce réalisateur de merde ? Roger, justement, je voudrais intervenir parce que l'autre fois, tu sais, quand on faisait notre mise au point tous les trois, on a eu une réflexion dont tu as parlé juste avant et c'était à propos du tremblement de terre qui avait eu lieu le 1er novembre 1755 à Lisbonne et puis tu nous disais que Voltaire avait réagi contre le clergé parce que justement le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. c'était pour montrer quelque part qu'il y avait une incohérence vis-à-vis du système de notre société, des États à toujours vouloir nous guider à travers les religions, à nous filer des modèles d'instruction, etc. Comme tout à l'heure pour les professeurs, enfin les instituteurs au sein des écoles, de leur donner la marche à suivre alors qu'ils sont dans la transmission du savoir, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire avec le public, notamment les élèves qu'ils ont, s'ils sont choqués par rapport à tout. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont suffisamment autonomes pour savoir ce qu'ils ont à faire avec les gens qui sont autour d'eux. Et là, je vais faire un plan justement sur une photo que Fabrice David nous a envoyée à travers le fil de Facebook. Alors, il nous dit, en anglais, je vais lire son post, « The time has come together to lay the foundation stone of a new world ». Est-ce que, si tu as besoin que je traduise, Roger, tu peux me le dire ? Non, 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 c'est exactement ce que je disais, le temps est venu, c'est l'affiche des présidentielles de Jean Lassalle, tu vois. C'est l'extrême droite mondiale, c'est la stupidité, c'est le fascisme mondialisé. Non, il n'y a pas de... Le vrai problème, tu sais, c'est comme tu l'as dit pour le tremblement de terre, c'est tous ces connards qui veulent donner une signification à quelque chose qui est absurde. Exactement. C'est ça qui est purement absurde. Et ce qu'on disait aussi, Roger, ce qu'on disait aussi et qui est relativement important à mon sens, c'est qu'on parlait de catastrophes et que, pour moi, les catastrophes étaient intrinsèques à l'humanité. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on en vit une qui n'est pas une catastrophe au sens naturel du terme, mais il en sortira quelque chose de forcément plus fort par la suite. Mais ce qu'on aimerait tous, y compris toi, c'est qu'on se réveille ensemble pour leur foutre un gros coup de pied au cul à tous ces États, à tous ces gouvernements, à toutes ces républiques dont on ne veut plus. parce que je me souviens bien que tu avais dit au début de notre émission qu'on faisait tous partie de la même planète quand tu parlais d'André. Et effectivement, on est emprisonné par ces États à travers les frontières pour nous dire que, oui, ici, vous êtes en France, mais la France, c'est du vol. La Terre ne leur appartient pas. Voilà. Mais la Terre n'appartient à personne. Exactement. Et certainement pas à l'humanité. C'est-à-dire que nous, on est là en tant qu'humilité depuis à peine 7 millions d'années. Donc, un peu de lapin. Donc, la réalité, ce sont les gens qui veulent donner du sens. C'est par exemple l'autre conne, la première dame française, la femme à Macron, qui au moment de l'incendie de Notre-Dame dit que c'est un signe de Dieu. Ça, 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 vraiment, c'est de la stupidité. C'est-à-dire que tu la propulses 500 ans en arrière, elle est couleur locale. Complètement. Tu les petites cornettes, les trucs, tu vois, ces gens-là, c'est des abrutis. Ils sont anachroniques. C'est-à-dire qu'elle sort du Moyen-Âge, la vieille. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'elle, c'est le changement logiciel. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un logiciel. Par contre... Je voudrais ajouter quelque chose quand même. Il y a un grand espoir pour le changement des choses car depuis trois jours, je rencontre ou je parle avec les gens qui sont loin, loin d'être des anarchistes ou je ne sais pas, inclinés peut-être vers le centre ou le droit et qui sont chargés le discours complètement et parlent plus fort que Roger Nîmes maintenant, avec une voix plus rébelle, plus forte et plus anarchiste. J'étais complètement à basse-sourdie, étonnée. Oui, mais tu sais pourquoi ? C'est la même chose. Actuellement, tu as un type qui ose se dire gilet jaune, qui était candidat aux dernières élections européennes alors que, ben oui, comment dire, les gilets jaunes, ils ont dit boycottons les élections, ils n'ont franchement pas tort parce que ces putains d'Union européenne, on l'a refusé par référendum le 29 mai 2005. Ce n'est pas pour qu'un connard qui se dit gilet jaune soit candidat. Et donc, comme il était boulé en tant que candidat, là, il appelle le 11, donc demain, alors avec des généraux, avec un carteron de généraux à faire la révolution. Enfin, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des appels d'abrutis qui disent sortez dans la rue, sortez des cocktails Molotov, on va les mettre dehors. C'est quoi leur programme ? C'est de foutre le feu, c'est la guerre civile. Moi, c'est pareil, Emmanuel Todd, ce mec-là, il n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il veut envoyer Macron en prison. Mais qu'est-ce que j'en ai en foutre que Macron est en prison ? Roger, justement, j'ai encore un petit truc à dire parce qu'on en a parlé la semaine dernière par rapport à nos rassemblements, etc. Moi, je suis agent SNCF, donc on fait rouler des trains. Je suis dans le ferroviaire et justement, on attend plus ou moins la reprise d'activité pour retourner en service. Moi, je travaille sur la gare Saint-Lazare et justement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de refuser le déconfinement et de rester chez nous à continuer à travailler à distance puisque nous avons les moyens de le faire. voilà. Oui, et puis surtout, dans ton cas, comme tu n'es pas conducteur de train et que les trains ne sont pas encore robotisés parce que c'est ce que veut faire la direction, la réalité, en fin de compte, ils la connaissent bien, ils la planifient et elle est extrêmement malhonnête. Et c'est cette malhonnête alors à propos de ce que tu dis, ils entretiennent la confusion. Roger, à propos de ce que tu dis au niveau du ferroviaire, il y a déjà un projet qui est en cours d'automatiser toutes les lignes de RER à travers l'Île-de-France pour faire un petit peu ce qui a été fait sur la ligne 14. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas là pour toutes les lignes de métro, pour toutes les lignes de RER et après, ça va être valable pour les trains aussi à grande vitesse et intercité pour les TGT. La faisabilité de toutes ces choses-là justement est directement liée. C'est-à-dire qu'après l'automatisation des productions, maintenant, on va arriver aux robots autonomes et donc, effectivement, se pose le problème de gens qui vont devenir jetables. Et aujourd'hui, on te dit le problème, les masques, il y a une augmentation de 1000% par rapport au prix qu'ils avaient avant la crise. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on nous propose des masques jetables. Ça, c'est le vrai fond du problème parce que là, il n'y a pas de changeant de paradigme. C'est-à-dire que le masque jetable, c'est la société de consommation, c'est je te prends, je te jette et à aucun moment on se pose la question. Ah oui, une famille avec deux gamins, les deux travaillent, les gamins vont à l'école, combien de masques il leur faut par jour ? Mais alors, à presque un euro le masque, ils font comment les gens ? Ça va être pire qu'un deuxième noyer. Donc, c'est cette incohérence interne et surtout le fait qu'à aucun moment les gens ne disent ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que ce virus, effectivement, quand les températures augmentent, sa mortalité baisse, mais elle ne devient pas négative. Et donc, c'est pas comme la grippe où t'as un grand pic saisonnier et puis après, t'as des périodes où t'as quasiment pas de grippe. Là, j'ai bien l'impression, je ne suis pas virologue, mais j'ai bien l'impression... Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec comme avec le sida. Voilà, vivre avec. Et le vivre avec, c'est un peu comme le vivre ensemble. quand on voit comment est géré le vivre ensemble tout du moins dans cette zone de territoire où je suis né et où je vis, où je suis résident, eh bien, je dirais, oui, j'ai la chance de ne pas être noir et de ne pas être une femme. Parce que si j'étais une femme noire, eh bien, j'aurais beaucoup de problèmes dans l'existence qu'en étant un homme blanc, je n'ai pas. Et donc, si constitutionnellement nous sommes tous égaux, il semblerait que dans ce système il y a des gens qui seront plus égaux que les autres. Et c'est vrai que comme le disait Coluche, il disait le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le syndicalisme c'est l'inverse. Eh bien, je pense qu'on arrive un petit peu dans cette situation où on s'aperçoit qu'il y a des avions d'affaires qui se déplacent dans le ciel de l'Union de France. Donc, il y a des gens qui prennent leur Falcon. Je ne sais pas si c'est pour aller chercher le pain. Je m'en fous. Et donc, il semblerait qu'il y ait des gens qui ont une liberté de déplacement qui dépasse très largement les 100 km et qu'ils l'ont parce qu'ils ont les moyens financiers d'avoir un avion et point barre. Et donc, c'est l'argent qui rend libre. Donc, autant le marquer sur le fronton des mairies. Liberté, égalité, fraternité entre les riches. Voilà. C'est-à-dire que les riches, ils sont extrêmement fraternels entre eux. Moi, je n'ai jamais vu Emmanuel Macron mettre un coup de pied dans les couilles à Mohamed Ben Salman ou un truc comme ça. Non, Il se passe le cas. Ils sont sympas entre eux. Ils rigolent ensemble. J'ai même vu Poutine rigoler avec MBS. Enfin, c'est des gens qui ont leur bonne compagnie. C'est des rigolos. Je te rejoins tout à fait, Roger. On est dans un système qui n'est pas du tout équitable. Donc, c'est vrai, effectivement, de rappeler la devise française liberté, égalité, fraternité, ça ne concerne pas toute la population. Et même la fraternité chez des gens qui sont des syndicalistes mais qui sont proches justement du parti nationaliste anticapitaliste et du syndicat solidaire, eh bien, ces gens-là font partie d'États-majors et ils ne sont pas aperçus que les intérêts des partis politiques et des États-majors, ils n'en étaient pas les intérêts des citoyens ou des travailleurs. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les États-majors, les comités centraux, comme le dit Pierre, effectivement, c'est ça qu'il faut fustiger. Et moi, quand je dis des choses, je ne dis pas pensez comme moi ou faites comme moi. Je dis moi, je vais faire ça. C'est-à-dire que moi, je vais faire en sorte dans la mesure du possible de ne plus rien acheter qui vient de Chine. Voilà. J'y mets un point d'honneur. Non pas parce que la Chine est un État-nation beaucoup plus diabolique que les autres, mais c'est que c'est l'État-nation qui actuellement est le plus puissant. Et comme on vit dans un monde où la loi, c'est la loi du plus fort, eh bien, c'est lui qui détermine notre avenir. Et c'est pour ça uniquement. Et donc, moi, j'ai beaucoup de compassion pour tous les Chinois qui sont obligés de vivre en Chine. Voilà. Parce qu'actuellement, oui, notre situation de petits Français, les deux fesses dans le coton, elle est encore beaucoup plus agréable que celle, à mon avis, de la personne qui vit à Pékin, à Benji ou ailleurs. Voilà. Le mot de la fin, Roger, parce qu'on a dépassé 21h30. Oui, mais c'est pas grave. La déconfiture, effectivement, un, ne pas écouter les collapsologues qui hier te disaient que tu avais pu te suicider et qui, aujourd'hui, te disent le temps est venu de t'embrasser sur le cul. Donc déjà, ces gens-là qui continuent leur truc, ils espèrent le deuxième tour des municipales en juillet ou en septembre. J'en ai un à battre. Je m'en bats les couilles. Et après, les autres qui continuent à nous tordre le coup en installant la 5G et en volant nos cotisations sociales. Ça, ça non plus, on ne va pas l'accepter. Mais ce n'est pas avec comme programme macro-démission, macro-destitution où on va mettre le feu qu'on va changer quoi que ce soit parce que le paradigme des sociétés hiérarchiques, c'est la violence et c'est le combat des chefs permanents. Et moi, je n'en ai rien à foutre des combats des chefs. Merci Nina. Merci. Merci Pierre. Merci Roger. Voilà, à la semaine prochaine. Et je ne sais pas encore, mais je sais que comme on est dans la zone rouge, je sais que nous allons être encore au moins jusqu'en juin à faire nos émissions tous les dimanches. Salut à tous les trois et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, salut, ciao.